Donc j'ai le plaisir avec Eric Guignard et Alain Marillet, qui n'est pas encore arrivé du quotidien du médecin, de vous présenter Jean Monin, qui est président d'Amgène France. Donc Jean Monin est pharmacien de formation. Il a un grand mérite, c'est qu'il est aussi diplômé de l'ESSEC. Et c'est pour ça qu'il est président d'Amgène France d'ailleurs. Voilà, exactement. Il a principalement fait sa carrière chez Sanofi au départ, avec la direction générale en Norvège et en Belgique, si je ne me suis pas trompé. Et puis tu es parti en Australie, en Nouvelle-Zélande. Donc tu as fait beaucoup de filiales étrangères et tu reviens maintenant en France à la tête d'Amgène. Et donc nous avons demandé à Jean de nous donner un petit peu son point de vue sur l'impact des biotechnologies sur la restructuration de l'industrie pharmaceutique. Merci Gérard. C'est un plaisir pour moi de se retrouver dans cet amphi et une vingtaine d'années, ou un peu plus après mes études à l'ESSEC, de me retrouver dans le cadre de l'ESSEC. J'allais dire une première question. Qui est extrêmement familier avec les biothèques dans la salle ? Aïe. Qui est un peu familier avec les biothèques ? Voilà, donc il y a aussi une petite moitié. Et qui n'y connaît rien aux biothèques ? C'est les rangs du fond, on ne va pas tirer de conséquences sur les rangs du fond. Bon, donc le thème aujourd'hui c'est bien évidemment comment les biotechnologies vont révolutionner, ont révolutionné l'industrie pharmaceutique. Alors, j'allais dire en préliminaire, je ne sais pas si elles ont révolutionné l'industrie pharmaceutique, mais en tout cas elles m'ont révolutionné moi. Dans la mesure où sur le parcours, comme le répétait Gérard, j'ai eu un parcours dans les vingt dernières années qui était Sanofi. Donc, quelque part une industrie pharmaceutique dite classique. Et au bout de vingt ans, j'ai décidé de partir chez Amgen, qui est aujourd'hui la boîte pionnière, leader des biotechnologies. Et j'allais dire, même sur la fin de mon parcours chez Sanofi, on va pouvoir voir que l'industrie pharmaceutique a elle aussi pris un certain nombre de virages biotechnologiques. Et si je me réfère encore une fois à Sanofi, l'acquisition de Genzyme il y a maintenant deux ans, fait partie de cette révolution. Alors, quand on parle des biotechnologies, il faut d'abord savoir de quoi on parle. Si on prend la définition de l'ONU, les biotechnologies, c'est l'ensemble de tous les procédés technologiques qui permettent la fabrication de médicaments ou de produits à partir d'organismes vivants ou à partir de cellules. C'est ça la biotechnologie. Mais à partir de là, on peut avoir quand même des médicaments qui sont très différents. C'est-à-dire, quand on parle de biotechnologies, on peut parler de protéines recombinantes. Donc les protéines recombinantes, c'est toutes les insulines de synthèse qu'on a pu mettre en route. Mais on peut parler aussi d'anticorps monoclonal. On peut parler après d'ARN thérapeutique. On peut parler de thérapie ciblée, de thérapie cellulaire, de thérapie génique, de nanomédicaments. Je veux dire, c'est un terme qui est extrêmement large. Et vous avez vu déjà dès maintenant qu'on appelle biotech à la fois les sociétés qui font de la biotechnologie et les produits. Donc biotech, finalement, c'est un terme qui a été un peu galvaudé parce qu'il s'adresse à la fois à la technologie elle-même et aux différents produits. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, les biotechnologies, c'est dans leur dimension d'outils qu'elles ont réellement apporté quelque chose à l'industrie pharmaceutique et qu'elles ont réellement, j'allais dire, révolutionné l'outil pharmaceutique parce que ce sont des outils qui ont permis de découvrir des nouveaux médicaments, que ces médicaments soient, au final, des médicaments biotech ou pas des médicaments biotech. On peut regarder un exemple qui est relativement simple, qui est celui de la première thérapie ciblée qui a été mise sur le marché en Europe. C'est le Glivec. Le Glivec, c'est l'Imatinib. D'accord ? C'est un produit qui est utilisé pour traiter la leucémie myéloïde chronique. C'est un, dans le temps, le seul traitement qui existait. C'était bien évidemment la greffe où on utilisait aussi des interférons. Et quel est le développement de ce médicament ? Ça commence par, dans les années 60, il y a eu l'identification d'une mutation génétique chez les patients qui étaient assins de leucémie myéloïde chronique avec un chromosome qu'on appelait le chromosome Philadelphie. Ça, c'était dans les années 60. Et puis, dans les années 80, il y a eu, et encore une fois, ça, c'est de la recherche fondamentale, c'est de la biologie, il y a eu une association qui a été faite entre l'activité d'une certaine enzyme, de la kinase, avec, j'allais dire, ce chromosome Philadelphie. Et puis, dans les années 90, on a découvert l'Imatinib qui était un produit qui permet d'agir justement sur cette enzyme et d'éviter justement la mutation génétique qui entraîne un leucémie myéloïde chronique. Et donc, un traitement qui est extrêmement efficace et qui était une alternative aux différents moyens qu'on avait jusqu'à aujourd'hui. Mais le Glivec, ce produit-là, qui est un produit Novartis, l'Imatinib, ce n'est pas un produit de biotech, c'est une molécule chimique. C'est une molécule chimique qu'on prend oralement. Aujourd'hui, quand on parle de biotech, la plupart des produits, que ce soit les protéines recombinantes, c'est-à-dire l'EPO, qui a un gène à découverte, les facteurs de croissance, que ce soit les insulines, que ce soit les anticorps monoclonaux, sont des molécules qu'on ne peut pas prendre oralement. Ce ne serait-ce que par la taille. Après, ça ne passe pas dans les cellules, ça ne passe pas un certain nombre de barrières. Et donc, aujourd'hui, pour illustrer encore l'apport qu'ont eu les biotechnologies, ce produit, le Glivec, est finalement un produit chimique, mais qui vient des biotechnologies, parce que ce sont les procédés biotechnologiques qui ont permis d'identifier des cibles et à partir de là, de faire une thérapie ciblée. Et aujourd'hui, quand on parle encore une fois des thérapies ciblées, on a près de 75% des thérapies ciblées qui sont utilisées aujourd'hui. Et je vous rappelle que la thérapie ciblée, c'est simplement des médicaments qui ciblent spécifiquement l'activité d'un élément biologique dans le corps pour obtenir une action, pour éviter, par exemple, qu'il y ait une prolifération des cellules tumorales. Donc, 75% des thérapies ciblées aujourd'hui sont des molécules chimiques. Et donc, par là même, on voit bien qu'il y a eu un impact extrêmement fort des biotechnologies dans l'industrie pharmaceutique traditionnelle. Et donc, non seulement il y a eu un impact fort au niveau de la production, mais même en termes de terminologie, tous les mots un peu biotech ont été appropriés aussi par l'industrie pharmaceutique plus traditionnelle. Et même cette dénomination de thérapie ciblée, c'est quelque chose qui fait très biotech, alors qu'au final, on a des molécules synthétiques, chimiques, qui sont faites. Alors aujourd'hui, comment, j'allais dire, les biotech ont révolutionné la R&D ? J'allais dire qu'il y a plusieurs éléments qu'on peut mettre en lumière à ce niveau-là. Le premier de ces éléments, c'est qu'on est passé d'une industrie qui faisait du criblage de molécules. Qu'est-ce que c'est le criblage de molécules ? C'est qu'en fait, on a un certain nombre de molécules ou de familles chimiques, et en fait, on essaye les molécules les unes après les autres, on en essaye 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, et on essaye de voir quels effets elles ont sur la pathologie. Donc ce sont des process qui sont extrêmement longs, c'est le process de l'entonnoir, on parle de 10 000 molécules, et on arrive au final sur une molécule dont on pense qu'elle peut avoir un effet thérapeutique sur une maladie donnée, à un processus qui est complètement inversé, et ce processus inversé, c'est de partir aujourd'hui de cibles. Les cibles sont des dysfonctionnements qui sont associés à une pathologie. Donc on détermine, je reprends l'exemple du Glyvec tout à l'heure, qu'il y avait l'effet d'une enzyme, la thyrosine kinase, qui pouvait jouer justement sur la mutation génétique et entraîner une maladie telle que la leucémie myéloïde chronique. Donc on part d'un certain nombre de ces cibles, et à partir de là, on essaye de découvrir comment on peut interagir avec ces cibles, comment on peut fixer un récepteur dessus qui va inhiber l'action de cet enzyme ou de ce produit, comment on peut développer quelque chose qui va aller spécifiquement se coller sur les cibles qu'on a définies. Et des cibles, il n'y en a pas un nombre infini. Alors il y en a sans doute un nombre infini parce qu'on ne les connaît pas. On ne connaît que ce qu'on ne connaît pas. Mais quelque part, on a déterminé aujourd'hui qu'il y avait à peu près 8000 cibles thérapeutiques sur lesquelles on peut essayer de trouver des médicaments issus de la biotechnologie. Mais ça veut dire aussi que globalement, si on prend la proportion à l'inverse, il y a à peu près 2 tiers des cibles qui ne sont pas accessibles. avec des médicaments de biotech. Donc ça veut dire que l'industrie pharmaceutique, j'allais dire plus traditionnelle et aussi chimique, a encore un grand avenir devant elle parce que les biotechnologies, les produits biotech, ne vont pas pouvoir aller partout. Ils ne sont pas applicables partout. Encore une fois, je rappelle que pour la plupart du temps, il s'agit de grosses molécules, de protéines qui sont complexes. C'est pour ça qu'on les fait produire par des cellules du vivant parce que justement, elles sont trop complexes. Je vous montrerai une vidéo tout à l'heure qui l'illustre. Elles sont trop complexes pour être synthétisées chimiquement. On a besoin du savoir-faire de la cellule, du savoir-faire du vivant pour synthétiser ces molécules. Alors on a besoin, quand on met en place des produits biotech, d'adapter un certain nombre de choses et notamment le développement clinique des produits qui n'est pas exactement pareil que le développement clinique des molécules chimiques traditionnelles. J'allais dire qu'il faut savoir adapter les doses. Souvent dans les études cliniques, on fait une évolution relativement adaptée des doses. On peut utiliser des biomarqueurs qui sont des éléments qui permettent de déterminer si la molécule va avoir une activité. La taille des essais doit être aussi variable, parfois même au cours de l'essai clinique. Et ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup d'interactions avec beaucoup d'acteurs. C'est-à-dire que quand on veut avoir des essais cliniques à dimensions un peu variables, on a intérêt en tant qu'industriel au préalable d'avoir verrouillé avec les régulateurs, avec les législateurs, avec les gens qui vont par la suite recevoir les essais cliniques et donner des autorisations mises sur le marché, on a intérêt à l'avoir verrouillé avec eux. Et donc il faut beaucoup de travail en collaboration avec l'ensemble des acteurs. Le fait d'avoir des produits biotech, j'allais dire, ça n'a pas d'impact sur ni la simplicité, ni la rapidité avec laquelle on met sur le marché des produits. Ce n'est pas parce qu'on a un produit biotech que ça va aller plus vite. Au contraire, et aujourd'hui, et je vous citerai un certain nombre d'exemples tout à l'heure, sur lesquels on voit que les cycles de développement des produits sont finalement relativement semblables entre les produits de biotech et les produits de la chimie. Il y a un élément sur lequel je n'ai pas parlé, c'est que tout à l'heure, on disait que les molécules biotech avaient besoin vraisemblablement d'avoir des études cliniques un petit peu particulières, un peu adaptées à ce type de molécules. Il y a aussi quelque chose qui a pas mal révolutionné l'industrie pharmaceutique, c'est tout ce qui est l'approche galénique. Parce qu'encore une fois, il a fallu développer beaucoup de procédés très spécifiques, encore une fois, dus à la taille des molécules. C'est tout simplement une question de taille. Quand vous avez une petite molécule chimique, la petite molécule chimique, elle permet d'arriver dans beaucoup d'endroits, de passer beaucoup de barrières. Quand vous avez une grosse protéine, molécule chimique, on parle de quelques atomes, 10, 15, 20 atomes. Quand on parle d'une protéine, on peut parler d'une molécule qui a 1 000, 5 000, 10 000 atomes. Donc ça n'a rien à voir en termes de taille. Et donc il y a eu beaucoup de travail qui a été fait ces dernières années. Je parlerai tout à l'heure aussi de tout ce qui est les nanomédicaments, de travail qui a été fait sur la galénique des différents produits. Qu'est-ce qui nous montre aussi qu'on a eu un impact fort des biotech sur la R&D et sur l'industrie pharmaceutique ? Tout simplement, un phénomène assez... Je vais dire qu'il n'est pas nouveau, mais enfin, dans l'échelle du temps, il est relativement nouveau, c'est l'apparition de toutes les startups. Il y a énormément de startups qui ont été créées dans l'industrie pas pharmaceutique, qui ont été créées pour apporter, faire une transition entre quelque chose qui était de la recherche fondamentale à en faire quelque chose qui pouvait être utilisé de façon industrielle. Et donc il y a un modèle biotech. La plupart des biotechs, le modèle sur lequel elles sont fondées, c'est qu'elles partent d'une découverte fondamentale qui leur semble importante. Ils essayent de développer une application à cette découverte, essayer de trouver quelque chose qui peut être par la suite industrialisé. Et puis à un certain stade de développement, hop, ils font un partenariat avec des gros labos, des laboratoires pharmaceutiques qui soit les rachètent, soit font des partenariats. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement nouveau, qui date de 20 ou 30 ans et qui a beaucoup influé sur la R&D de l'industrie pharmaceutique en ce sens que c'est une espèce d'externalisation de la R&D de l'industrie pharmaceutique et quelque chose qui a permis de diversifier les compétences de l'industrie et d'avoir accès à des technologies de pointe qu'ils n'avaient pas forcément à l'intérieur de leur société. Donc aujourd'hui, on voit beaucoup de start-up. Amgen, au départ, qui aujourd'hui est une société qui fait 17 milliards de dollars de chiffre d'affaires, est une start-up. Ça a été une start-up qui était montée au début des années 80 et qui a su garder son indépendance, qui a fait un certain nombre de paris extrêmement risqués sur la biologie, sur le développement de certaines molécules et qui a su se développer. Mais quand on regarde, j'allais dire, l'univers des biothèques, même si on regarde au début des années 80, quels étaient les laboratoires biothèques qui ont émergé, on peut parler de Biogen, on peut parler de Genentech, on peut parler de Genzyme, on peut parler de Serono, on peut parler d'Amgen. Mais finalement, quand on regarde l'ensemble de ces sociétés, il y a Biogen et Amgen qui sont restés indépendants, mais après Genentech a été racheté par Roche, Serono a été racheté par Merck, Genzyme a été racheté par Sanofi. C'est à la fois un modèle, ce n'est pas toujours volontaire, mais c'est un modèle qui est aujourd'hui de plus en plus répandu. On voit une multiplication de ces start-up qui sont aujourd'hui prises par les labos pharmaceutiques. Mais j'ai dit à prix, ce n'est pas dans un sens négatif. Souvent, les start-up sont créées pour ça. Elles sont créées pour faire du translationnel ou arriver à quelque chose de positif. Et après, les coûts de développement sont tellement gigantesques que quand on parle du coût de développement d'un médicament, je pense que vous êtes familier avec ces chiffres-là, on parle de l'ordre d'un milliard de dollars pour développer un médicament jusqu'au bout, jusqu'à sa mise sur le marché, avec beaucoup de déchets au passage. Parce que bien évidemment, ce n'est pas parce qu'on commence à tester une molécule chez l'homme qu'elle va arriver jusqu'à l'autorisation de mise sur le marché. Il y a encore une fois un effet entonnoir qui fait que du nombre de molécules qu'on essaye au départ jusqu'au nombre de candidats, j'allais dire, victorieux qui arrivent au bout et qui arrivent à avoir non seulement l'autorisation de mise sur le marché mais après le remboursement dans les différents pays, il y a beaucoup de chutes et c'est donc un coût qui est extrêmement fort. j'ai mis en dernier un exemple parce qu'il y a les start-up mais aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de partenariats qui se font soit, je l'ai dit, start-up et laboratoires pharmaceutiques, mais il y a aussi des start-up qui se font entre le public et le privé. Et ça, c'est assez nouveau, c'est assez intéressant. j'ai pris l'exemple de Transcellerate Biopharma qui est finalement un consortium public-privé qui réunit dix grands laboratoires et 23 instituts de recherche publique pour mettre en commun des moyens qui sont à la fois financiers et humains afin de créer une banque de cellules souches. Ça, c'est aussi relativement ça, c'est relativement nouveau. Il y a aussi des espèces des espèces de network. Il y en a un qui s'appelle le Worldwide Innovative Networking qui est justement quelque chose qui réunit l'industrie du Texas avec des hôpitaux français tels que l'Institut Gustave Roussy qui, vous le savez, est le premier centre européen d'études et de traitement du cancer qui est à Villejuif. Quels sont les facteurs clés d'une biothèque ? J'allais dire, pour moi, il y a cinq facteurs qui me semblent proéminents pour permettre la croissance des sociétés de biothèques. La première, c'est qu'il faut avoir une infrastructure. De la même façon qu'un pays, pour se développer, a besoin d'une infrastructure physique, d'avoir besoin de routes, de ponts, tout ça, de la même façon, une biothèque, elle a besoin d'avoir une infrastructure scientifique qui est forte. et ça, ça veut dire investir dans la recherche fondamentale, ça veut dire investir dans l'éducation. Il y a des pays qui l'ont bien compris. Au Brésil, le président Rousseff a mis en place un certain nombre de bourses qui favorisent, j'allais dire, l'entrée des étudiants dans tous les domaines de la science parce qu'il sait bien qu'à partir du moment où on commence à intéresser et à former des gens sur la science, il va y avoir des sociétés qui vont être créées, il va y avoir des innovations, il va y avoir des brevets, il va y avoir de la croissance. Tout ça, ça apporte de la croissance économique en plus d'innovation et bien évidemment d'intérêt au final pour les patients. Ça va apporter beaucoup de croissance aux différents pays. Donc il y a besoin premièrement d'une infrastructure scientifique forte. Il faut investir dans la recherche fondamentale. Je crois qu'Amgen est un bon exemple, un bon modèle de société qui très tôt a parié sur la biologie tout simplement de dire voilà, il y a des nouveaux outils aujourd'hui qui apparaissent dans la biologie et l'analyse de tout ce qu'on peut en sortir nous permettra de trouver des solutions et des médicaments. Ça je crois qu'il faut le faire de façon très forte. Le deuxième point, c'est la propriété intellectuelle. pourquoi propriété intellectuelle ? Parce que si on ne récompense pas les gens qui prennent des risques, les gens ne prennent plus de risques. C'est aussi bête que ça, donc c'est le problème de la propriété intellectuelle de façon générale. Mais ça veut dire qu'il faut être extrêmement vigilant et il faut pouvoir se développer dans un endroit où justement cette propriété intellectuelle est respectée. Parce que sinon, je parle du coût de développement de médicaments tout à l'heure en disant que ça coûte un milliard. Qui va mettre un milliard de dollars si c'est pour découvrir quelque chose que dès le moment où ça va sortir sur le marché, on va pouvoir dire qu'on va pouvoir le copier et tout le monde va pouvoir le faire et le vendre. Ça ne peut pas fonctionner. On ne pourra pas attirer les investisseurs parce qu'encore une fois, investir dans la recherche fondamentale, investir dans la R&D d'un médicament, c'est extrêmement consommateur de finances. Le troisième point, c'est qu'on a besoin d'une régulation, d'une approbation et d'un remboursement qui soit transparent. C'est tout l'aspect réglementaire. Il faut que ça soit quelque chose de prédictible qui ne change pas tous les deux matins parce que sinon, encore une fois, on ne peut pas développer de façon efficace des nouveaux médicaments pour les patients. Le quatrième point, c'est qu'il faut avoir un accès au capital. quand je dis accès au capital, c'est ça, c'est d'être un endroit où les sociétés biotech ont accès à des investisseurs, à des fonds, à un marché libre sur lequel il peut y avoir, encore une fois, c'est extrêmement consommateur de ressources financières et donc il faut être dans un marché qui le favorise. Et puis, le dernier point, c'est qu'il faut être dans un marché compétitif. Pourquoi ? Parce que l'innovation, ça marche comme ça, ça marche, c'est du challenge, il faut de la compétition, il faut qu'il y ait des gens qui vous poussent derrière pour imaginer, mieux faire les choses, essayer d'améliorer les procédés, améliorer la recherche, être plus efficient, faire que les choses coûtent moins cher. Donc, si on n'a pas la compétition, quelque part, on régresse. Il faut être dans un marché extrêmement compétitif. Les défis de la production des biomédicaments. La médecine a pour vocation d'améliorer la santé des patients tout en assurant leur sécurité. Parmi les innovations qui ont révolutionné la médecine, figure le développement d'un nouveau type de traitement, les biomédicaments. Des millions de patients à travers le monde ont déjà bénéficié de l'apport thérapeutique de plus de 200 biomédicaments. Les biomédicaments étant des molécules très complexes à concevoir, chaque étape de leur production nécessite un contrôle de la qualité et la mise en place de tests rigoureux pour garantir leur efficacité et leur sécurité. Avant les biothérapies, la plupart des médicaments étaient composés de petites molécules, développées en laboratoire à partir de composants chimiques associés les uns aux autres au cours de plusieurs étapes successives et distinctes. Les méthodes de production des médicaments issus de la chimie sont reproductibles, ce qui permet à plusieurs laboratoires après l'expiration des brevets de concevoir la réplique exacte et de commercialiser le traitement. La plupart des médicaments d'origine chimique sont administrés par voie orale. Les biomédicaments sont eux de grosses molécules, des protéines en général. Leur taille peut être mille fois supérieure à celle des petites molécules thérapeutiques. De par leur nature protéique, ils sont généralement administrés par voie parentérale. En raison de leur complexité, les biomédicaments doivent être produits par des cellules vivantes. La première étape de la fabrication consiste à intégrer l'ADN, code pour le biomédicament, à l'intérieur d'une cellule vivante. Une fois cet ADN intégré aux cellules, il utilise la machinerie cellulaire pour transcrire et traduire le message qu'il contient. Dès que le biomédicament est fabriqué, il est replié par les cellules pour arriver à une structure fonctionnellement active. Puis il est transporté vers un organite intracellulaire appelé l'appareil de Golgi. Au sein de l'appareil de Golgi, des groupes biochimiques spécifiques tels que des groupes glucidiques sont ajoutés. Ils vont permettre aux biomédicaments d'assurer ses fonctions biologiques. En cas d'erreur, les caractéristiques physiologiques du biomédicament peuvent être altérées. Une fois les modifications post-traductionnelles achevées, le biomédicament est isolé du système de culture. Le processus de sélection peut alors débuter. Durant ce processus, les cellules qui produisent le biomédicament de la manière la plus efficace sont sélectionnées, puis cultivées pour permettre la fabrication. C'est ce que l'on appelle une lignée cellulaire. Elle est propre à chaque fabricant. Cette lignée cellulaire servira à produire l'ensemble des lots du futur biomédicament. Une lignée cellulaire est cultivée dans de grands bioréacteurs où à chaque étape de production, la croissance et l'activité métabolique du biomédicament sont étroitement surveillés jusqu'à ce qu'il soit prélevé pour purification. Le processus de production est très contrôlé et comporte plusieurs étapes qui doivent être exécutées avec soin pour assurer la réplication précise de la structure tridimensionnelle du biomédicament chaque fois qu'un nouveau lot est fabriqué. La diversité des sources de matières premières et la variabilité des processus peuvent avoir un effet sur la qualité du médicament. Les matières premières et les contrôles des processus varient selon les fabricants. Par conséquent, un même biomédicament fabriqué par deux laboratoires différents sera inéluctablement différent. C'est pour cette raison que l'on parle de biosimilaires et non de génériques. Pour prendre en compte que ces biomédicaments sont similaires mais pas strictement identiques. De ce fait, des mesures réglementaires spécifiques ont été développées pour les biomédicaments par différentes autorités de santé à travers le monde. Étant donné que les biomédicaments et les biosimilaires peuvent présenter de légères différences, je pense, en tant que médecin, que mes confrères devraient avoir accès à l'information sur le profil bénéfice-risque associé aux médicaments concernés afin de pouvoir prendre les décisions éclairées quant au traitement de leurs patients. Il faut être prudent avec les biomédicaments car même des variations infimes dans leur structure peuvent potentiellement engendrer des réactions immunitaires. Ces réactions peuvent survenir lorsque le système immunitaire d'un patient identifie une substance comme étrangère et produit des anticorps pour l'éliminer. Les compétences, les étapes de contrôle, la fiabilité des opérations de vérification et l'application stricte des bonnes pratiques de fabrication sont des éléments essentiels dans la production à grande échelle des biomédicaments. Chez Amgen, notre expertise se fonde sur 30 années de savoir-faire. Ce recul est un atout majeur pour sécuriser la chaîne de fabrication et diminuer le risque de rupture de stock lié à des problèmes de production. Depuis leur arrivée il y a une trentaine d'années, les biomédicaments ont permis de traiter plus de 325 millions de patients dans le monde. La production d'un biomédicament sûr et efficace nécessite des efforts importants et impose beaucoup de vigilance. Chaque étape est critique. C'est cet engagement rigoureux sur la qualité qui contribue à garantir l'efficacité et la sécurité de chaque traitement pour chaque patient. Voilà. Donc sur la partie production, vous avez vu un certain nombre d'éléments qu'on avait rappelés tout à l'heure, notamment la taille des molécules. Vous avez vu la différence entre une molécule simple, chimique et une protéine. C'est quand même beaucoup plus grand. Mais il y a quelque chose sur lequel je veux revenir que disait une des personnes dans la vidéo. C'est tout ce qui est... Dans la mesure où on est sur de la production à partir du vivant, il faut des conditions de sécurité qui soient assez drastiques. Et quand on parle d'assurer au mieux d'assurer au mieux la production, on a un principe qui est extrêmement fort chez Amgen, qui est de dire la priorité numéro un, c'est de pouvoir apporter au patient le médicament dont il a besoin. Et ce n'est pas toujours aussi simple quand on parle de produits qui sont issus de lignées cellulaires vivantes. Donc ça veut dire qu'il faut absolument garantir d'un bout à l'autre intégralement toutes les différentes étapes de la supply chain. Ça veut dire qu'il faut être extrêmement vigilant parce qu'une lignée cellulaire, si on la perd, quelle que soit la raison, si on la perd, on ne va pas pouvoir la reproduire comme ça dès le lendemain. C'est énormément de travail en amont. Et donc ça veut dire qu'il faut savoir au niveau de la société gérer les risques. Et gérer les risques, c'est tant les risques d'approvisionnement que les risques de localisation. C'est des stocks de sécurité, bien évidemment, et ça c'est assez commun à toute l'industrie pharmaceutique. Mais c'est la multiplication des stocks qui sont géographiquement à des endroits différents. Idéalement aussi la multiplication de la géographie de production de ces différents médicaments, si jamais il y a une catastrophe, quelle qu'elle soit, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'impact après sur les patients. Parce qu'encore une fois, je ne dis pas que c'est simple dans la pharmacie traditionnelle et l'industrie plus chimique de produire un médicament sur lequel on a un problème. Mais c'est quand même plus simple et moins long que de créer une lignée cellulaire qui va nous permettre de générer les biomédicaments. Donc aujourd'hui, il y a une vraie responsabilité à avoir au niveau industriel. Il y a un vrai savoir-faire. Amgen a plus de 30 ans de recul en la matière. C'est pour ça que ça nous fera le lien après sur le sujet suivant qui sont les biosimilaires dont on parlait également dans la vidéo. Mais on a une vraie responsabilité pour essayer de faire évoluer justement ces outils de production, cette biotechnologie. On doit essayer de diminuer l'empreinte qu'on a aussi sur l'environnement. Et c'est aujourd'hui quelque chose qu'on met en place. Il y a un projet au sein du laboratoire qui s'appelle Manufacturing of the Future, qui est donc la production du futur, qui est de se dire qu'on est resté, même si on a les technologies les plus avancées qui existent aujourd'hui dans le monde, on a vraisemblablement, si on pense complètement différemment, est-ce qu'on referait les usines exactement pareil aujourd'hui ? Et la réponse est non. Et on a trouvé des solutions pour construire des usines dans un temps qui est bien inférieur à celui qu'on utilisait auparavant. Normalement, on met 3-4 ans à construire une usine, là, ça serait 2 ans. Des usines qui vont utiliser pour la même capacité de production un tiers de l'espace, ils vont utiliser vraisemblablement aussi 40% du personnel et avec du matériel qui peut être notamment, aussi bizarre que ça puisse paraître, du matériel jetable ou recyclable. C'est-à-dire que les cuves de fermentation, plutôt que d'avoir des cuves de fermentation sur lesquelles on a un processus de stérilisation, etc., à chaque fois qu'on les a utilisées, on peut imaginer des cuves qui soient plus petites, qui soient plus puissantes et qui ont aujourd'hui des tubulures qui soient en matériaux de plastique extrêmement spéciaux qui le permettent de, une fois qu'on les a utilisés, on les jette, on les recycle, on les réutilise par d'autres et donc ça accélère aussi les cycles de production. Il y a une question aussi sur la production que j'ai mis peut-être à la fin, qui est de dire qui aujourd'hui va produire les biothérapies de demain. Parce que quand ce sont des médicaments ou quand c'est des protéines recombinantes, encore une fois, ou des anticorps monoclonaux, ça ne pose pas de problème. Quand on rentre dans tout ce qui est la thérapie cellulaire et la thérapie génique, là on parle de manipulation de produits qui sont issus de cellules souches. Est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut que ça soit l'industrie pharmaceutique qui le fabrique, qui le distribue ? Est-ce qu'il ne faut pas avoir des unités de production qui sont beaucoup plus proches des patients, qui sont localisés à des endroits différents ? Je crois qu'il y a beaucoup de questions à se poser à ce niveau-là. On parle aussi du développement de tout ce que sont les nanomédicaments. Nanomédicaments, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Ça part d'un concept assez simple qui est de dire plutôt que d'essayer de trouver des nouvelles molécules, est-ce qu'on ne trouverait pas une façon d'apporter les molécules à la cible pour avoir un effet thérapeutique précis qu'on n'a pas trouvé jusqu'à présent ? Parce qu'il existe beaucoup de molécules qui sont extrêmement actives, mais soit parce que leur diffusion est mauvaise, soit parce que leurs effets secondaires sont forts, soit parce qu'ils ne sont pas spécifiques, on a du mal à les utiliser. Et donc, on a développé une technologie qui s'appelle les nanomédicaments. pourquoi nanomédicaments ? Nano fait référence à nanomètres. Un nanomètre, c'est un milliardème de mètres. Donc, c'est un million de fois plus petit qu'un millimètre. Donc, on parle de molécules qui sont 70 fois plus petites qu'un gros but rouge. Donc, c'est absolument microscopique et qui sont des vecteurs, des transporteurs, qui permettent d'apporter une substance active sur la cible qu'on veut, que la cible soit une cellule, un noyau, une membrane, un tissu. Et donc, il y a eu tout un développement de ces nanomédicaments qui, pour la plupart du temps, sont des liposomes, donc ce sont des toutes petites cellules extrêmement microscopiques, bien évidemment, formées de phospholipides et qui, comme c'est justement ces phospholipides qui sont un peu fragiles et aujourd'hui, soit sont reconnus par le foie, dégradés, instables, etc., en général, on a entouré ces liposomes de polyéthylène glycol pour leur permettre de résister au phénomène d'opsonisation ou alors de ne pas être reconnus par le foie. Et puis, on ajoute au bout de ce polyéthylène glycol des têtes chercheuses, c'est-à-dire on ajoute soit des anticorps qui permettent d'aller s'accrocher spécifiquement là où on veut envoyer les molécules. Donc, on a ce vecteur avec le principe actif à l'intérieur et on a autour de la cellule des choses qui vont dire toi, tu vas te coller spécifiquement à ce type de cellules dont on a découvert qu'elles ont un récepteur particulier. Donc, c'est absolument fabuleux. Ça peut être utilisé de façon thérapeutique mais ça peut être utilisé aussi pour l'imagerie médicale ou ça peut être utilisé aussi même pour, même si elles n'ont pas une vertu thérapeutique en soi, pour amener des particules sur des cellules cibles sur lesquelles on va pouvoir agir. Je cite un exemple qui est assez simple, c'est quand on pense à une tasse de porcelaine et vous la mettez dans le micro-ondes. S'il y a sur la tasse de porcelaine des certains motifs qui sont métalliques, quand vous allez ressortir la tasse, la tasse est froide mais les motifs métalliques sont absolument brûlants. On utilise ce principe-là aussi avec les nanomédicaments où on apporte des particules métalliques sur des cibles de l'organisme. Ça va se fixer à ces cibles et après il suffit d'envoyer des ondes sur ces cibles pour justement créer une hyperthermie aux endroits où ces molécules se sont accrochées et créer la mort de la cellule. Je voudrais parler des biosimilaires. Les biosimilaires, un biosimilaire ce n'est pas un générique. Un générique c'est une copie d'une molécule chimique et donc on sait synthétiser la même chose exactement de la même façon où ça fait une copie. Un biosimilaire c'est une copie d'un produit de biotechnologie donc issu du vivant. À partir du moment où c'est issu du vivant ce n'est pas issu de la même cellule. Donc ça ne peut pas être pareil. C'est comme la création humaine. On vient tous de personnes différentes donc oui on est semblables mais on est différents les uns des autres parce qu'on ne vient pas des mêmes cellules. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on met une différence entre les génériques et les biosimilaires c'est parce que ça n'a pas aujourd'hui la même configuration ça n'a pas forcément les mêmes effets et donc ça veut dire qu'il faut absolument apporter la preuve non pas d'une bioéquivalence comme pour les génériques de molécules chimiques mais il faut apporter la preuve d'une efficacité clinique et de sécurité du produit au même titre j'allais dire que les médicaments à Princeps alors en général on le fait de façon assez un peu plus simplifiée par rapport au développement clinique mais il y a un vrai développement clinique qui doit se faire pour les biosimilaires pour prouver leur efficacité et leur inocuité. Pourquoi les gens s'intéressent beaucoup aux biosimilaires aujourd'hui ? C'est parce qu'on a énormément de produits qui sont aujourd'hui des biosimilaires. Si on regarde sur ce tableau-là quels sont les 10 premiers produits vendus au monde ce n'est pas France c'est monde donc on parle en milliards de dollars vous voyez que c'était un classement en 2011 parce que bien évidemment le lipitor et plavix sont tombés dans le domaine du générique et sont donc descendus mais vous voyez que sur ces 10 premières molécules celles qui sont indiquées en bleu sont des produits de biotech donc aujourd'hui quand on demande est-ce que la biotech a révolutionné l'industrie pharmaceutique j'aurais tendance à répondre oui il suffit juste de regarder en termes de résultats chiffrés ce que ça donne quelle est la croissance de ces produits de biotech de la même façon on voit qu'entre 2002 et 2011 la croissance du chiffre d'affaires et on parle de milliards de dollars au niveau mondial est assez forte on était sur des croissances à double chiffre qui sont les chiffres dans les carrés dans les carrés rouges et on voit que globalement on est toujours été soit à deux chiffres 10% 9% 14% donc c'est un marché qui est en pleine expansion et quand on regarde la perspective entre 2012 et 2016 de la même façon on va voir que sur les 10 premiers médicaments dont on pense qu'ils seront leaders en termes de vente au niveau mondial c'est plus 5 c'est 6 produits qui sont aujourd'hui des produits issus de la biotechnologie ça amène la question du prix est-ce qu'on peut concilier les coûts de l'innovation la rigueur budgétaire et des soins de qualité ça coûte cher les autorités ont de moins en moins d'argent les déficits des systèmes de santé dans les pays matures sont de plus en plus forts et donc il faut qu'on trouve des solutions et donc les solutions elles sont de deux côtés quand on voit des maladies orphelines il y a des maladies orphelines dont les coûts de traitement sont de l'ordre de 200 000 dollars par an par patient pourquoi ça ? parce que tout simplement les coûts de développement d'une molécule restent les mêmes mais en revanche le nom la population cible n'a rien à voir c'est-à-dire si on parle d'une maladie orpheline où il y a 3 000 patients dans le monde qui sont atteints par cette maladie orpheline quelque part si on veut avoir pour l'industriel un retour sur investissement il faut aussi des coûts de traitement qui sont assez forts est-ce que c'est viable ? est-ce qu'on peut continuer à faire comme ça ? est-ce qu'il faut continuer à rembourser ? quels sont les moyens qu'on peut trouver avec les autorités ? il y a des initiatives qui sont prises aux Etats-Unis sur lesquelles ils disent si vous pouvez payer vous allez payer si vous ne pouvez pas payer on va trouver un moyen pour le faire gratuitement il y a des initiatives en Écosse par exemple qui ont de dire comme NICE l'organisme régulatoire de remboursement des médicaments au UK ne veut pas rembourser certains produits on va faire un fonds spécifique pour rembourser justement ces médicaments qui servent à traiter des maladies orphelines est-ce que c'est juste ? est-ce que ce n'est pas juste ? est-ce que ce n'est pas désavouer le NICE ? est-ce que ce n'est pas faire quelque chose d'injuste pour le reste de la population ? je ne sais pas mais il y a encore beaucoup de questions sur le financement qu'on peut se poser il faut que du côté industriel on essaye d'améliorer en termes de productivité d'efficience de manière à avoir des coûts de production et donc de médicaments au final qui soient plus faibles avec les autorités il y a aussi beaucoup de j'allais dire solutions qui peuvent être trouvées du risque sharing le risque sharing ça devient la mode c'est de dire est-ce qu'il ne faut pas à la fois déterminer si quand notre molécule marche bien c'est normal de payer le prix si la molécule ne marche pas pour une raison X ou Y parce que 100% des patients ne sont pas répondeurs trouver un moyen pour rembourser dans ces cas-là les autorités ou utiliser de plus en plus les biomarqueurs les tests qui nous permettent de présupposer qu'une molécule va bien marcher il y a des études qui ont été faites entre l'INCA l'Institut National du Cancer et l'Institut Gustave Roussy par exemple qui ont déterminé que dans certaines pathologies telles que le cancer du coulon ou le cancer du boulot la détection d'une mutation d'un gène le KERAS par exemple permettait d'éviter de donner des traitements inutiles à des patients parce qu'on sait très bien que selon ou pas la mutation de ce gène le patient sera répondeur ou pas à la thérapie et donc il y a des économies qui sont en France estimées de l'ordre de 70 millions de dollars rien qu'en faisant ce test de mutation voilà je vais en arriver au slide de conclusion avant de passer avant de passer aux questions qui est plus une partie qui conclut en faisant un peu de la promotion d'Amgen c'est un laboratoire absolument extraordinaire vous pouvez vous en douter c'était encore une fois un pionnier dans les biotech dans les années 80 ils ont su se développer ils ont su prendre beaucoup de risques ils ont eu de la chance de trouver d'être les découvreurs d'avancées thérapeutiques majeures tous les facteurs de croissance des globules rouges des globules blancs ou des plaquettes c'est Amgen qui les a découverts il y a des cycles de production qui sont parfois un peu longs je prends l'exemple d'Enosumab un des derniers produits qu'on a à utiliser en rhumatologie qui jouent sur l'os c'est un temps de développement qui est d'une quinzaine d'années entre le moment où on a découvert le récepteur et le moment où on a commercialisé le produit sur le marché c'est encore des cycles qui sont trop longs donc il faut qu'on essaye de trouver des solutions pour raccourcir ces cycles c'est un laboratoire qui a su garder son indépendance et je crois que c'est quelque chose auquel ils sont attachés et qui est important pour eux pour justement permettre de développer et d'investir dans des technologies on a fait des acquisitions très ciblées encore une fois à la pointe de la technologie une qui est l'acquisition d'une société allemande qui s'appelle Micromet et qui a trouvé un truc génial qui sont des anticorps bispécifiques donc un anticorps c'est normalement quelque chose qui se fixe sur une particule qu'on reconnaît un antigène sur une cellule ça se fixe et ça bloque le récepteur l'anticorps bispécifique c'est quelque chose qui a deux têtes c'est à dire d'un côté ça va reconnaître la cellule cancéreuse par exemple et de l'autre côté ça va reconnaître les lymphocytes T et donc c'est un petit organisme qui se promène avec deux têtes chercheuses et d'un côté il attrape la cellule tumorale de l'autre côté il attrape la cellule T ou le lymphocyte hop ça les met en contact et on a une liste de la cellule de la même façon de façon beaucoup plus fondamentale on a racheté une société qui s'appelle The Code Genetics qui est une société islandaise qui nous permet simplement d'avoir un historique et une façon de prévoir quelles sont les prédispositions génétiques à une maladie et donc ça c'est très fondamental on ne rachète pas un médicament on rachète simplement parce que cette société a été créée dans un microcosme l'Islande où on connaît très bien la généalogie des gens parce que c'est une petite île ils étaient isolés c'est les norvégiens les vikings qui sont passés qui ont kidnappé quelques anglaises au passage les ont emmenés en Islande d'ailleurs marrant le président de The Code disait que depuis il était retourné en Angleterre j'espère qu'il n'y a pas d'anglaise dans la salle il dit vraisemblablement les vikings ont pris toutes les jolies filles ça sera censuré à l'enregistrement et donc pareil encore une fois c'est l'investissement très fondamental parce que c'est simplement de pouvoir savoir quels sont au niveau de la génétique quelles sont les cibles on sait que la mutation de tel gène dans telle famille fait que la proportion de cette maladie est beaucoup plus forte alors je m'arrête là un engagement dans l'éducation scientifique c'est une société qui est top que je vous amène tous vous engage tous à mieux connaître un jour ou l'autre merci beaucoup merci Jean je crois que vous avez très bien brossé le tableau de la façon dont les industries de biotechnologie vont modifier la façon dont fonctionne l'industrie traditionnelle et de sa manière assez finalement polymorphe puisqu'on a vu que ça pouvait impacter à la fois les aspects de recherche les aspects financiers également les aspects de production et moi je voulais revenir sur vos dernières slides par rapport à tout ce qui était reconnaissance de l'innovation et faire le lien justement avec cet aspect de production et de stratégie industrielle on sait que la France est un grand pays de production pharmaceutique traditionnelle avec 200 sites de production et pourtant on est très mal placé en matière de production de biotechnologie alors comment faire évoluer cette situation comment le lier à des stratégies industrielles avec les pouvoirs publics puisque vous avez bien fait remarquer qu'il y avait une véritable dimension stratégique y compris pour les pour les états dans cet aspect là avec la nécessité de peut-être pas de mettre tous les oeufs dans le même panier donc je voulais avoir votre sentiment sur cet aspect là et puis ensuite préparer vos questions pour monsieur Monnais merci pour la question c'est vrai qu'en France on n'est pas forcément bien placé justement pour ce qui est le tissu industriel de la biotechnologie hormis les vaccins par exemple les vaccins on a quand même une puissance de frappe en France en termes de capacité de production qui est extrêmement forte et ça vient de quoi ça vient aussi de fait qu'il y ait eu des partenariats et des investissements qui sont faits très en amont dans certains bassins notamment en Rhône-Alpes pour tout ce qui est les vaccins et ça a joué énormément sur le développement les biotech c'est plutôt partie des Etats-Unis c'est plutôt partie de petites sociétés américaines qui ont encore une fois fait de la recherche fondamentale investi dans des outils de biotechnologie quand on pense au séquençage du génome avant c'est quelque chose on mettait une année à le faire et ça coûtait un million de dollars maintenant on peut séquencer un génome entièrement en 24 heures et ça coûte 4000 dollars il y a eu des progrès absolument faramineux qui sont faits là et donc je crois que la clé là elle est sur le partenariat le partenariat entre les universités les laboratoires publics privés sur encore une fois cette relation que les sociétés peuvent avoir avec les start-up ça permet de développer un tissu industriel j'allais dire que malheureusement les Etats-Unis l'ont compris un peu plus tôt si je reprends le cas d'Amgen la plupart des technologies à l'époque étaient des choses qui étaient dans les universités prestigieuses californiennes l'UCLA par exemple il y a eu beaucoup de partenariats qui sont faits à ce niveau là et ça s'est développé ça a créé un tissu de start-up il y a maintenant beaucoup d'initiatives beaucoup de start-up qui se montent en France et je les engage justement à essayer de trouver le maximum de partenariat avec les universités les hôpitaux et les labos pour pouvoir se développer Merci Jean j'ai une question tu as dit tout à l'heure que Amgen est parti il y a 30 ans c'était un modèle start-up aujourd'hui 17 milliards tu as parlé de Genzyme tu as parlé de Roche est-ce qu'aujourd'hui ces modèles sont encore possibles c'est-à-dire une start-up qui démarre aujourd'hui française peu importe est-ce qu'elle a quelle est sa probabilité de devenir Amgen dans 30 ans ou plutôt à l'envers quelle est sa probabilité de se faire racheter très vite par les autres Big Pharma autrement dit est-ce qu'il y a de la place pour la création de l'entreprise c'est une bonne question qui est intéressante parce que je vais montrer des exemples Genzyme s'est fait racheter par Sanofi pourquoi ils se sont fait racheter par Sanofi c'est parce qu'à un moment ils ont un problème de production et le problème de production fait que le cours de leur action a chuté et hop Sanofi est arrivé avec du cash pour pouvoir l'acheter ils les ont acheter encore une fois je reviens sur le système de l'histoire de sécuriser la production quelque chose de capital parce qu'encore une fois quand on a un problème de production on voit bien qu'on met deux ans à s'en sortir on ne met pas on ne met pas un mois on met deux ans à s'en sortir le deuxième point à ce niveau là c'est comment on peut se développer quand on est une start-up soit on a un modèle qui dès le départ se dit on va faire ça et dès qu'on va arriver avec une molécule qui est intéressante on va contacter tous les labos et on va voir si quelqu'un nous rachète faire une plus-value puis on va recréer un autre truc derrière donc ça c'est très bien mais sinon comment s'est développé Amgen si je reprends cet exemple là c'est simplement en tissant des partenariats en faisant du risque sharing c'est à dire qu'aujourd'hui même encore maintenant on a des molécules sur lesquelles on se dit et bien celle-là le développement la molécule est intéressante le développement va nous coûter cher on n'a pas forcément les moyens de tout développer donc on va faire une association avec AstraZeneca par exemple dernièrement on a fait on a cinq molécules qu'on développe dans la polyarthrite rhumatoïde dans les processus inflammatoires dans le psoriasis sur lesquelles on a dès le départ dit on fait un accord avec AstraZeneca et ça nous permet de développer l'embrelle qui est un produit que tout le monde connaît ici de Pfizer c'est pas un produit Pfizer c'est un produit d'Amgen donc Amgen le commercialise aux Etats-Unis mais comme justement il voulait partager aussi les coûts de production les coûts de développement qui ont été énormes on a passé un accord avec Pfizer qui a donné les droits à Pfizer de commercialiser ce produit dans le reste du monde et Amgen l'a gardé aux Etats-Unis donc c'est juste une question de risque sharing de partage des coûts ça a des avantages et des inconvénients si on partage les coûts de production après il faut partager les bénéfices donc il y a des modèles où on le fait tout seul et il y a des modèles sur lesquels on le fait avec d'autres de manière à avoir pas se retrouver coincé en termes de ressources financières vous avez mentionné sur une de vos slides Glibera le produit d'Unicure le nom du laboratoire est intéressant Unicure parce qu'en fait c'est un produit qui traite définitivement et radicalement c'est un produit qui vient d'avoir l'autorisation à l'agence européenne et le laboratoire a annoncé que le prix serait d'environ un million d'euros pour le traitement comment voyez-vous l'impact de ce type de produit parce que là on est vraiment au bout du bout du bout de la logique de la biotech l'impact sur l'ensemble de la chaîne aval c'est-à-dire et je vais même aller très loin jusqu'à la pharmacovigilance parce que vous traitez une fois un patient et après qu'est-ce qui se passe ? C'est pas une question facile parce que les personnellement je pense que le système a des limites c'est-à-dire qu'il y a un moment il va falloir mettre de l'innovation des deux côtés tant sur le mode de financement que sur le côté industriel pour réduire les coûts de production pour réduire les coûts de développement de ces médicaments-là parce qu'on peut être d'un côté on se dit on traite et non seulement on traite on guérit un patient mais ça nous coûte un million de dollars qu'est-ce que je pourrais faire avec ce million de dollars pour traiter ou prévenir un certain nombre de pathologies beaucoup plus courantes pour une population plus élevée et donc ça veut dire que la solution solution miracle il n'y en a pas mais il faut qu'elle soit des deux côtés du côté industriel et c'est pour ça que je parlais un moment de compétition en disant plus il y a de la compétition plus il y a de la stimulation pour trouver des choses nouvelles où on le fait plus vite mieux à des coûts inférieurs et puis il y a aussi des solutions de financement à trouver est-ce que ça passe par des organismes spécifiques est-ce qu'il faut qu'il y ait un copayment avec le patient il y a beaucoup de solutions à trouver mais aujourd'hui il n'y en a pas au-delà même du financement il y a la notion unique par exemple de la pharmacologie finance c'est-à-dire qu'aujourd'hui aucun système de traçabilité ne permettrait de suivre le produit et le devenir du patient à 5-10 ans peut-être que son clinicien sera mort après ça après non absolument ça pose des vraies questions comme tous les médicaments j'allais dire orphelins ou ultra orphelins parce que là c'est un ultra orphelin il y a des modèles à découvrir la pharmacovigilance c'est quelque chose de capital qu'il faut aussi faire évoluer avec les profils des médicaments bonjour Vincent Ramet je suis consultant d'organisation j'avais une question concernant la sécurité de la supply chain dont vous avez parlé tout à l'heure avoir un petit peu une idée des méthodes méthodologiques qui sont gagnantes qui réussissent pour atteindre des niveaux de sécurité qui sont sûrement très élevés et notamment si ce sont des méthodologies qui s'inspirent du Six Sigma réponse courte la paranoïa je crois que c'est vraiment ça qui gère je ne pourrais pas rentrer dans la technicité des méthodes pour gérer la supply chain mais aujourd'hui quand je parle de paranoïa c'est essayer de sécuriser non seulement ce qu'on a nous mais tout ce qu'on a aussi chez nos fournisseurs et toute la chaîne de supply chain c'est à dire qu'on va chez eux on discute avec eux de l'intégralité des risques qu'ils ont comment on peut les prévenir comment on peut les aider jamais avoir tout au même endroit tous les oeufs dans le même panier et ça c'est poussé à l'extrême pour l'intégralité de la production jusqu'à ce que la voie soit dans les mains du médecin ou dans les mains du patient donc je fais court mais c'est réellement ça qui joue merci monsieur le président donc j'avais une question à vous poser avant de venir en France vous étiez dans la zone Alexis Dussol excusez-moi donc avant de venir en France vous étiez dans la zone pacifique donc vous connaissez des grands pays développés donc quel est votre regard sur la France en matière d'accès à l'innovation en matière de prix et de remboursement est-ce qu'elle est par rapport au pays que vous connaissez j'entends beaucoup d'inquiétudes et de critiques sur la situation actuelle est-ce que vous par exemple à votre âme jeune vous dites qu'il faut proposer des solutions innovantes est-ce que vous avez un certain nombre de solutions à proposer pour sortir un peu dans l'impasse dans lequel on semble se trouver aujourd'hui alors c'est un vrai problème aujourd'hui en France on a c'est en même temps un problème en même temps on est un bon pays c'est-à-dire que quand on regarde l'image de la France la France a toujours privilégié l'accès à l'innovation thérapeutique pour les patients maintenant on voit que dans les dernières dans les dernières années c'est de plus en plus difficile et même l'évaluation des médicaments vous savez que quand on évalue les médicaments il y a non seulement l'autorisation de mise sur le marché mais après il y a un avis de la commission de transparence qui juge du service médical rendu des médicaments qui est traité de 1 à 5 1, 2, 3 étant la panacée j'allais dire 4 et 5 étant un peu moins fort et on voit aujourd'hui le nombre de médicaments qui sont classés en 4 et 5 donc comme apportant une faible valeur thérapeutique a beaucoup augmenté je ne suis pas persuadé que ça soit lié à la qualité des produits mais plutôt à une volonté du régulateur aussi à en influant sur ce niveau de service médical rendu limiter l'impact économique que ça peut avoir donc les solutions oui elles restent à trouver je crois qu'il y a on parle de plus en plus de tout ce qui est le risque sharing justement de dire comment je peux parce que le problème pour les régulateurs et pour les autorités de remboursement c'est de dire est-ce que je vais retrouver en vie réelle les résultats que vous avez sur vos études cliniques et pour lesquelles je paye c'est ça leur problème genre je prends un exemple sur l'ostéoporose les bifosphonates sont des produits qui sont extrêmement actifs sur les ostéoporoses et donc ils ont négocié des prix mais quand on regarde comment les gens prennent les bifosphonates il y a 50% des patients qui au bout d'un an arrêtent leur traitement parce que c'est une pathologie qui est longue on ne voit pas très bien quels sont les effets cliniques tous les jours c'est parfois pas toujours bien toléré c'est prendre un compréhension tous les jours c'est contraignant parce qu'il faut le prendre debout un quart d'heure avant le petit déjeuner blablabla donc les gens arrêtent donc finalement ce n'est pas le tout d'avoir un médicament efficace dans les essais cliniques les gens sont suivis et prennent leurs médicaments quand ce n'est pas le cas est-ce qu'il faut payer comment il faut payer pour ça il y a beaucoup de j'allais dire de possibilités et d'innovation à apporter dans la négociation des innovations avec les autorités Gérard Vienz moi je voudrais penser au problème extrême on arrive à des prix de traitement qui sont insupportables les autorités de régulation Angleterre France Allemagne Italie décident non on ne veut pas payer qu'est-ce qui se passe c'est pas un cas totalement hypothétique non mais qu'est-ce qui se passe c'est-à-dire est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire que c'est un pan entier du développement et de l'industrie qui va disparaître c'est-à-dire qu'on a essayé puis ça ne va pas il n'y a pas de ou est-ce que ça veut dire qu'il y a des possibilités pour obtenir finalement de la part des industriels un calcul différent de la rentabilité de leurs molécules je crois qu'il y a les deux c'est une question extrêmement intéressante de savoir à quel moment à quel niveau de rentabilité encore une fois l'industrie pharmaceutique est une industrie qui est extrêmement consommatrice de capital et d'investissement donc comme le coût de développement d'une molécule est extrêmement cher il faut qu'il y ait un moment un retour sur investissement et en plus la période pendant laquelle on utilise ce retour sur investissement est de plus en plus courte c'est 20 ans entre la période où on met le brevet et la période où on perd le brevet et dans ces 20 ans il y en a 12 ans qui sont utilisés pour le développement et la mise sur le marché donc c'est à dire qu'en 8 ans il faut récupérer l'intégralité des coûts mais je veux dire les solutions elles sont à deux niveaux elles sont soit dans la recherche d'efficience et d'une meilleure rentabilité une meilleure productivité de l'industrie pharmaceutique mais aussi au niveau des autorités en faisant des vrais choix en disant quelque part toutes les molécules qui sont aujourd'hui hors brevet c'est ce qu'on voit dans un certain nombre de pays on diminue de façon assez drastique le coût de ces médicaments là on est encore en France dans un système sur lequel on dit assez protecteur finalement mais on ne peut pas juger c'est à dire après on ne peut pas comparer en disant le générique de ça il coûte ci et il coûte ça dans l'autre pays c'est complètement débile de faire cette comparaison là parce que c'est un système de santé de façon générale mais il y a encore vraisemblablement de la marge en disant une fois que la molécule a perdu son brevet c'est faire l'industrie elle sait on a perdu le brevet on va perdre des revenus là dessus mais aujourd'hui par exemple quand une molécule perd son brevet en France on diminue de 20% le prix du Princeps le générique arrive en général avec moins 60% moi j'ai travaillé dans des pays en Norvège sur lesquels on est arrivé à moins 70% moins 80% immédiatement des systèmes plus protecteurs sur l'Australie où c'est moins 15% pour le générique aussi bien que pour le Princeps en premier donc je veux dire c'est une façon de trouver un équilibre de financement de l'innovation nous on se bat pour ça pour essayer de trouver des mécanismes qui sont à la fois du côté des payeurs mais aussi de faire des efforts de notre côté quand on n'arrive pas à trouver une solution et ça peut arriver on peut arriver à des pertes de chances pour les patients de ne pas mettre sur le marché ce produit là en fonction des pathologies les autorités ne sont pas prêtes à prendre ce risque bonjour Rebecca Evans anglaise de presque pure sou désolé c'est pas moi qui l'est dit je me permets juste de vous poser une question par rapport aux 4 facteurs clés de succès 5 facteurs clés de succès dont on a parlé et le 4ème en particulier sur l'accès au capital parce qu'on sait aujourd'hui quand même que tous les business angels sont relativement réticents à apporter des financements aux biotech parce que là il y aurait des coûts de chair et que c'est très long quel conseil apporterez-vous à ce niveau là à quelqu'un qui voudrait lancer justement une start-up dans les biotech il faut se faire connaître il faut monter des business plans qui sont forts sur lesquels on montre qu'il peut y avoir une valeur ajoutée à ce qu'on fait c'est pas facile parce qu'il y a tellement de sollicitations il y a tellement de nouvelles sociétés qui disent moi j'ai trouvé la pépite un truc extraordinaire qui nous permettra d'eux qu'il y a forcément une sélectivité une sélectivité qui se fait au départ donc quand je faisais référence à l'accès au capitaux je faisais aussi référence au fait que vraisemblablement c'est un système qui marche mieux quand on marche quand on fonctionne au niveau privé qu'au niveau étatique c'est-à-dire que l'accès au capitaux est sans doute plus libre plus fort et vraisemblablement quand ça vient de structures qui sont privées ou associations entre privés et publics on a un accès au capitaux qui sont un peu plus forts mais je ne saurais pas très bien répondre à votre question sur quel est le meilleur conseil il faut quelque part trouver la bonne clé c'est pas facile c'est pas facile et c'est des j'allais dire c'est extrêmement variable d'un pays à l'autre il y a des pays sur lesquels les business angels ou les fonds d'investissement sont beaucoup plus attirés par les biotech et à prendre des risques je parle des Etats-Unis mais un certain nombre de pays émergents aussi quand je parle du Brésil tout à l'heure il y a beaucoup plus d'aides qui se font à ce niveau-là c'est sûr qu'ils partent d'un niveau beaucoup plus bas en France il y a toujours eu un peu une réticence à prendre ces risques sur les biotech qui fait qu'on a vraisemblablement un tissu un tissu de biotech qui ont réussi à attirer des capitaux qui est assez faible ou alors ce sont des biotech françaises pour lesquelles les capitaux sont étrangers et donc les biotech sont bons et là il y a quand même il y a pas mal il y a pas mal d'exemples en disant j'ai pas réussi à trouver de fonds publics ou de fonds privés qui m'apportent et donc ils ont réussi à les trouver aux Etats-Unis donc ils exportent leurs sociétés aux Etats-Unis ce qui est une vraie perte pour la France Franck Bruno fondateur malheureux d'une biotech après 6 ans de dures recherches entre autres de fonds on avait réussi à monter un pilote mais la phase industrielle on n'avait pas réussi à trouver les fonds suffisants pour passer à la phase industrielle qui demande pour le coup des fonds beaucoup plus importants là on parle tout de suite en millions voire en dizaines de millions de dollars là c'est le deuxième ou troisième tour voilà là c'est le troisième tour en 2009-2010 bon c'est les fonds d'amorçage et là je ferais juste une différence entre les fonds de développement et les fonds d'amorçage qui sont complètement différents et complètement différents selon les pays juste une question par rapport aux biotech globalement pour revenir sur des choses beaucoup plus pratiques les biotech globalement produisent leurs médicaments à partir principalement de microbes et en tout cas de dérivés microbiens est-ce que la voie végétale peut être envisagée et pourrait être une solution d'avenir envisageable alors je me garderais de faire une réponse une réponse ferme sur le sujet parce que je ne suis pas le spécialiste mondial en la matière je crois que oui il y a eu pas mal d'essais qui ont été faits à partir de sources végétales aujourd'hui on n'en a pas vu qui ont donné de résultats qui sont probants tout au moins dans la thérapie humaine dans les médicaments mais oui je crois que la nature est pleine de ressources c'est que vraisemblablement c'est une voie dans laquelle il faut continuer à investiguer pour j'ai à dire quand on voit qu'aujourd'hui des cellules alors on peut les changer c'est à dire qu'il y a des recherches qui ont montré qu'une cellule de la peau on pouvait la faire migrer vers une cellule cardiaque c'est absolument fabuleux donc à un moment on peut tout à fait imaginer qu'on utilise des cellules végétales qui soient plus proches et en termes de coût c'est vraisemblablement il y aurait une différence assez forte une voie pour justement régler une des questions d'affordabilité pour remplir le terme anglais voilà Pierre Pierre Jailis moi j'ai deux observations par rapport à ce qui a été dit d'abord concernant les molécules très coûteuses en développement il n'y aurait-il pas une possibilité d'étendre la protection industrie la protection à 30 ans en concerté entre les grands marchés ce serait une solution pour améliorer la rentabilité du projet ça c'est une chose qui me vient à l'esprit l'autre évidemment très ciblée sur ces produits là l'autre question ça concerne les start-up démarrantes alors je crois que la France est quand même pas trop mal équipée on a le crédit impôt recherche on a tous les fonds publics OSEO enfin ça va changer évidemment mais enfin il y avait OSEO entre autres et je sais qu'une start-up qui a un bon dossier qui a été recevable pour le crédit impôt recherche pour des dotations OSEO après quand on va chez les business angels chez les capital ventures on est quand même plus solide donc ça je crois que là on est pas mal placé en France le crédit impôt recherche malheureusement il devrait être amélioré mais c'est pas un mauvais produit mais c'est vrai mais mon commentaire là et pour rejoindre votre commentaire c'est dire qu'on est très bon dans les phases d'amorçage mais c'est la deuxième phase c'est le troisième tour de table là où on a vraiment besoin de capitaux importants sur lesquels on a une difficulté en France et c'est souvent à ce moment là que se fait la bascule et que ces sociétés se font racheter c'est vraiment bonjour Pierre Caram médecin et consultant quel est l'impact du développement des biotechnologies sur l'image de l'industrie pharmaceutique auprès du grand public on voit qu'il y a des aspects positifs les thérapies ciblées donc moins d'effets secondaires on voit aussi que évidemment vous traitez des maladies orphelines à l'inverse on parlait de risque d'approvisionnement et du coup voilà c'était ma question aujourd'hui ça reste pour le grand public un thème qui est encore assez abstrait c'est-à-dire on parle de biotech et on parle de biotech comme on parle de high tech dans les IFI etc donc c'est quelque chose qui est on se dit ah ben ça c'est super mais on ne sait pas très bien ce qu'il faut mettre derrière c'est-à-dire que personne ne vous dirait qu'une insuline c'est un produit de biotech personne ne vous dirait que justement le produit qu'on utilise que ça soit l'erceptine une EPO etc sont des produits de biotech parce qu'on ne fait pas forcément le lien entre ce qui est utilisé et l'image qu'on peut avoir en revanche je crois que justement le fait qu'il y ait eu une captation de toute la même du vocabulaire biotech par l'industrie pharmaceutique permet d'améliorer aussi l'image et la capacité qu'ont les médicaments à être beaucoup plus spécifiques et ciblés pour traiter les maladies moi je crois je crois vraiment que dans le futur et on dit de plus en plus il y aura de moins en moins de ce qu'on appelle les blockbusters des médicaments qui sont capables d'avoir plus d'un milliard de revenus au travers le monde on va aller de plus en plus vers des thérapies qui sont ciblées qui nous permettront je plaisante mais de dire on traitera les cancers des brins d'un mètre 80 avec des yeux bleus et un grain de beauté sur la joue droite c'est à dire qu'il faut on arrive à des thérapies qui sont extrêmement ciblées qui marchent bien sur un certain nombre de patients et je crois que si c'est le cas il y a vraisemblablement des moyens de financer cette innovation le personnel médecine exactement sur ce point il y a beaucoup d'ambiguïté sur les discussions des bénéfices de la thérapie ciblée c'est clair que des thérapies ciblées permettent d'identifier la population qui va avoir le rapport au bénéfice risque le meilleur par rapport aux autres mais ça pose quand même deux questions tu as l'air de dire que ça sera plus facile finalement à organiser l'accès au marché pour ces thérapies ça n'est pas vrai si dans le même temps la thérapie ciblée réduit la taille de la cible puisque avec le raisonnement que tu as dit tout à l'heure si on passe de 10 000 patients à traiter à 1 000 parce qu'on les cible en général si on prend le raisonnement que tu dis le prix monte le deuxième problème c'est on n'a pas encore vraiment été jusqu'au bout pour le moment on est sur des cas simples on est sur des cas relativement binaires on dit Kiras pas Kiras pas Kiras ça marche pas en fait c'est pas vrai ça marche mais ça marche moins bien que Kiras muté ou EGFR pas EGFR ça marche ça marche pas la réalité des choses c'est finalement quand tu dis ça marche pas alors que c'est pas tout à fait vrai ça marche on fait un choix ça marche pas toujours on fait un choix qui dit il y a une partie de la population qui va pas bénéficier du traitement alors qu'il a quand même un petit rapport bénéfice-risque donc on est déjà en train de faire de la sélection mais je crois qu'il faut être plus drastique juste l'aspect économique je veux dire moi je vois plutôt une augmentation prodigieuse des coûts de traitement des patients donc ça va être encore pire mais oui oui mais ça va pas être faisable donc il faut pas en faire alors au fond ben non il faut trouver des solutions j'ai pas cette solution miracle mais aujourd'hui on voit bien qu'il y a un déficit des pouvoirs publics sur tous les régimes de santé de sécurité sociale donc il y a un vrai problème il faut aussi que nous on prenne en compte cette problématique là il faut qu'on trouve des solutions pour justement essayer d'éviter que des médicaments soient utilisés chez des patients qui vont pas en bénéficier pour des raisons de sécurité ça me paraît et peut-être un peu plus drastique sur le rapport bénéfice-risque des produits sélection des candidats remboursement mais je dis pas qu'il y aura pas des molécules qui seront pour tout le monde mais je dis que de plus en plus on va en trouver pour des cibles spécifiques ce qui va poser le problème du financement parce que si le coût de développement d'un médicament reste le même on va avoir du mal à rentabiliser ce produit là pour 10 000 patients ou 100 000 patients et la notion de brevet est intéressante d'extension de brevet pour pouvoir laisser une exclusivité plus longtemps je crois que c'est une vraie une vraie une vraie solution on voit en tout cas que la restructuration s'étendra au-delà de l'industrie pharmaceutique ça pourra même également être sur le mode de financement et de l'assurance maladie ou du copayment comme vous l'évoquiez merci Jean Hubert Pharma Client on va revenir sur les prix quel est votre regard sur deux solutions qui ont été envisagées dans certains pays y compris en France c'est-à-dire les prix conditionnels dans les anticancéreux en Angleterre et puis le principe du prix capé en France pour les biotech qui est étendu maintenant aux autres produits et enfin plus personnellement quelle est votre situation vous patron France vis-à-vis de vos actionnaires aux Etats-Unis quand vous leur parlez des prix en France je vais commencer par la fin de la question les prix en France sont très différents des prix pratiqués aux Etats-Unis mais je ne mettrai pas les Etats-Unis comme un modèle de référence pour ce qui est de la fixation des prix parce que l'accès aux médicaments n'est pas le même non plus c'est-à-dire qu'on parle de médicaments qui sont souvent trois ou quatre fois plus chers que ce qu'on vend en Europe et donc je crois qu'il y a une vraie prise de conscience aussi aux Etats-Unis qu'il y a une évolution dans le reste du monde et il n'y a pas que la France c'est-à-dire quand on regarde en Europe on regarde la France l'Italie l'Espagne la Grèce l'Allemagne s'en sort bien parce qu'elle a réussi à équilibrer son régime de santé mais tous les autres pays sont en déficit et donc vont absolument vers une diminution du coût des médicaments alors après on peut challenger la part que prend la diminution des médicaments dans les économies que font les autorités si je parle en France les médicaments représentent 15% des dépenses de l'assurance maladie quand on parle des économies les autorités ont décidé tous les ans par le projet de loi de financement de la sécurité sociale le PLFSS d'économiser 2 milliards d'euros sur ces 2 milliards 50% sont pris sur les médicaments donc on est 15% du coût mais on est 50% des économies ça c'est une vérité c'est vrai dans les dernières années et quand j'entends M. Georgy président du CEPS il nous dit vraisemblablement parce que l'ondame va aller naturellement à 4% et nous on ne peut payer que 2,5% on va continuer à piquer un milliard à l'industrie tous les ans ça veut dire qu'il faut qu'on trouve aussi des solutions à ce niveau là oui nos actionnaires américains comprennent que la solution n'est pas la même aux Etats-Unis que dans le reste du monde il faut faire avec les médicaments dont le prix est capé j'ai quelque part moi je comprends qu'il y a un moment les ressources elles ne sont pas illimitées donc soit on gagne de l'argent sur d'autres médicaments et notamment moi je suis plutôt favorable à gagner de l'argent sur les médicaments qui ont perdu leur brevet de manière à favoriser l'innovation c'est pas idéal c'est pas quelque chose qui me plaît mais je comprends aussi la position des autorités qui est de dire finalement on rembourse jusqu'à un certain niveau et à partir de ce niveau là on ne peut plus prendre en compte le remboursement des médicaments est-ce que ça va cela enfin ce que vous venez de dire sur récupérer les économies sur des médicaments qui ont perdu leur brevet est-ce que ça va jusqu'à ce moment là favoriser les biosimilaires lorsque le brevet des produits biotériens mais les biosimilaires ils ont une vraie raison d'être les biosimilaires c'est-à-dire que même les biosimilaires ça va permettre vraisemblablement dans un certain nombre de pays et notamment les pays émergents d'arriver avec des thérapies qui sont plus abordables pour les patients et puis après les biosimilaires c'est simplement utiliser un produit qui viendra en concurrence d'un produit qui a perdu son brevet donc c'est normal que ça soit à un prix inférieur et les industriels en sont au courant et nous-mêmes parce que justement les biotechnologies c'est quelque chose de très difficile à mettre en place et qu'on a plus d'expérience on a fait un partenariat avec une compagnie qui s'appelle Watson Pharmaceutical pour développer des biosimilaires aussi et le mettre à disposition des patients dans un certain nombre de pays émergents c'est une logique commerciale c'est une logique économique parce qu'il y a quelque part un gâteau qui apparaît qui est celui des biosimilaires et donc comme on sait bien faire on devrait pouvoir aussi récupérer une partie de ces médicaments-là et puis il y a une logique aussi industrielle parce qu'à partir du moment où on diversifie notre offre vous savez qu'Amgen a 10 médicaments dans le monde si on apprend à fabriquer d'autres produits et notamment des produits qui utilisent des devices on va améliorer notre courbe d'apprentissage au niveau industriel de perfectionner encore nos capacités de production Merci Il nous reste quelques minutes question courte Il y a une autre poche et je ne sais pas ce que vous en pensez dont personne ne parle c'est tout ce qui tourne autour du mésusage et de la non-observance des traitements l'OMS il y a une dizaine d'années avait évalué ça à environ 300 milliards de dollars récemment je crois que c'est Capgemini qui a réévalué ça aux alentours de 500 milliards de dollars de coups de soins engagés perdus parce que les patients ne suivent pas leur traitement prenez un produit comme Glivec aujourd'hui on considère qu'environ un patient sur trois fait une vacance thérapeutique d'un tiers du temps de son traitement le produit ne pouvant pas être efficace et c'est démontré néanmoins c'est un vrai sujet d'économie c'est un vrai sujet d'économie sur lesquels je pense que les autorités peuvent jouer et pour moi un des éléments clés de ce sujet là c'est le fait que la médecine soit gratuite les médicaments sont gratuits donc quelque part moi je pense que ça joue aussi dans l'observance dans l'observance des traitements il n'y a pas que ça il y a d'autres facteurs mais ça joue aussi dans l'observance des traitements parce que je l'ai dans mon placard sans doute ça ne coûte rien c'est là la capacité à l'utiliser ou la volonté de l'utiliser est un peu moindre quand les choses sont gratuites mais il n'y a pas que ça il y a beaucoup de travail à faire par les autorités en termes d'éducation des patients des médecins sur le sujet c'est donc Augustin Mergerot je suis étudiant moi j'ai une question on parle beaucoup de médecine personnalisée et justement avec les biotech vous êtes assez légitime pour commercialiser éventuellement des dispositifs qui permettraient de mieux suivre l'évolution de la santé du patient type Diabeo par exemple qui a été développé par Arsenefi ça permettrait d'obtenir des données en vie réelle est-ce que ça ne pourrait pas être un relais de croissance de proposer ces dispositifs communiquants qui permettraient au patient d'être acteur de sa pathologie et vous d'avoir plus de données sur l'usage en vie réelle des molécules non mais c'est des sujets qui sont encore une fois super intéressants Diabeo est un sujet que je connais bien chez Sanofi qui est quelque part donner un feedback régulier de façon automatique aux patients sur ses niveaux de glycémie et sur l'ajustement de sa dose d'insuline qu'il doit faire c'est un segment de marché qui est intéressant c'est pas celui dans lequel s'est positionné Amgen on est nous sur plutôt de la recherche fondamentale et de la biothèque plutôt que sur du device on va en revanche vraisemblablement s'améliorer sur la fabrication des devices parce qu'il y a un certain nombre de molécules qui ont besoin de ces devices pour s'injecter on a des produits sur lesquels aujourd'hui on a des seringles assez simples on a des produits en développement un produit qui est notamment un PCSK9 qui est utilisé dans l'hypercholestérolémie sur lesquels on va avoir besoin d'injecteurs qui permettent d'injecter des doses qui sont suffisamment qui sont relativement grandes et donc il faut réussir à développer justement ce dispositif médical très spécifique qui soit qui soit fiable qui permette l'auto-injection du patient y associer de la technologie pour pour apporter j'allais dire un feedback au patient c'est intéressant ça dépend des pathologies mais en tout cas c'est pas c'est pas un des axes de développement on a un axe de développement device mais appliqué à nos produits et pas forcément pour aller rechercher des modules interactifs j'allais dire avec le patient Jean merci beaucoup pour tous ces échanges extrêmement intéressants et fructueux je crois qu'on peut l'applaudir et remercier merci